... Été comme hiver, il fait toujours plus chaud en centre-ville qu'à la campagne. Surtout la nuit, car la chaleur emmagasinée en journée par les bâtiments où le bitume des routes et des trottoirs est restitué dès que le soleil est couché. C'est le phénomène d'îlots de chaleur urbains. Il existe en moyenne un écart de 2 à 3 degrés entre les températures nocturnes du centre-ville et celles de la campagne, pouvant aller jusqu'à 10 degrés en période de canicule. Pour s'adapter aux changements climatiques, les villes peuvent jouer sur plusieurs tableaux. On peut tirer parti du pouvoir réfléchissant des matériaux de surface qui recouvrent les façades et les toitures des bâtiments. Cet effet albédo des peintures peut faire baisser la température de 1 à 3 degrés. Plus simplement, on peut peindre en blanc les axes routiers ou les bâtiments pour gagner jusqu'à 10 degrés au niveau du sol. Le point essentiel est de verdir la ville en végétalisant les toits, mais surtout en créant des jardins en pleine terre afin de créer de l'ombre et maintenir une bonne évapotranspiration du sol. Humidifier les chaussées avec par exemple des systèmes d'arrosage intégrés au niveau du trottoir. Supprimer l'asthalte et préférer des revêtements poreux comme des pavés qui permettent à l'eau de s'infiltrer dans le sol naturel. Favoriser les points d'eau comme les fontaines car l'évaporation de l'eau participe à la baisse de la température ambiante en créant des zones de fraîcheur. Jouer avec le vent en favorisant la circulation de l'air entre les bâtiments pour empêcher que l'air chaud ne stagne. Sous-titrage ST' 501